Hello la gang, bienvenue dans un nouveau petit vlogmas! Aujourd'hui j'ai décidé qu'on commençait genre un vlogmas de taste test café de noël un peu partout puis ça commence aujourd'hui le 7 novembre et les mochas à l'amande poivrée du McDo devraient être saufs donc on essaie! Bonjour vos mochas à l'amande poivrée sont-ils sortis? Parfait je vais prendre un moyen s'il vous plaît je vais prendre aussi un cheeseburger puis un petit frites ça va être tout parfait dans le fond c'est mon homme qui voulait avoir un petit cheeseburger grosse journée il voulait se faire gâté avec un cheeseburger quand je lui ai dit que je m'en venais ici mais au vrai je capote dans mon monde à moi on est le 7 novembre mais ça commence la gang la gang la gang petit et SMR de café parce que je suis trop contente je sais que pour tout le monde qui vit genre proche de Starbucks vous buvez des drinks de noël genre régulièrement depuis un bout là cette vidéo là on va voir le jour en décembre donc moi aussi là exemple au thème mais dans ma région tout est comme lent là pis là les premiers à sortir la petite drink de noël c'est le mcdo donc nous allons décortiquer cette drink ensemble pour vivre un taste-taste de pure merveille d'accord donc premièrement l'an passé si je me trompe pas les petites tasses oups les petites tasses c'était des lumières de noël comme des bulbs pour mettre dans les arbres mais là c'est des guis genre je trouve ça tellement beau je trouve vraiment que la tasse est magnifique il y avait les brunes il y avait les blanches les guis me semble doivent vraiment ressortir sur le blanc pis il y avait aussi les comme le verre la même couleur de ça donc je capote j'ai pas vraiment demandé mais je crois qu'il y a juste le moca ben d'habitude il y a tout le temps le moca puis le genre le chocolat chaud normal la différence vous savez pas c'est quoi c'est genre le moca c'est comme un chocolat chaud mais avec du café dans le fond on va prendre notre première petite sniff de café de noël oh à la première vue la gang je peux voir que ça ne sera pas un 10 sur 10 parce qu'il n'y a pas les petits bonbons de noël il y a juste le moca avec de la crème fouettée hum ça sent noël par exemple souvent le genre la saveur comme dans le fond donc premier chin chin de café festif autre que la maison la gang hum en mode aussi chaud c'est vraiment chaud je m'ai presque brûlé la trachée oh c'est vraiment genre c'est tellement réconfortant de dresser ce que j'avais besoin aujourd'hui hum j'adore comme je peux tout me faire ça à la maison montrer à quelque chose de comme une petite coche de plus quand tu vas te le chercher quelque part hum j'adore est-ce que c'est un 10 sur 10 non comme un bon 8 sur 10 il manque des petits bonbons de noël puis il manque comme une plus grosse comme crème fouettée genre une vraie crème fouettée de petit café genre comme d'artisan on peut dire hum comme une des meilleures crème fouettée c'est si jamais vous venez du coin de moncton c'est celle du café archibald mais on dirait qu'elle a la même au pure and simple comme une vraie grosse crème fouettée genre dense tu sais que tu manges un dessert celle-là elle est plus comme petite neige tes premières neiges qui tombent puis qui restent jamais genre ce style-là hum contente d'avoir vu ça avec vous aujourd'hui sur ça la gang je vous laisse et on se retrouve à un autre moment donné dans le mois pour un prochain Tastest festif Hello la gang on se retrouve quelques jours plus tard je regarde la route parce que je conduis je m'en vais dans la péninsule avec mon homme et les nouveautés des fêtes sont sorties au team aujourd'hui et là je goûte au Bailey's Cold Brew et là on capote pas c'est sans alcool mais j'ai senti ça sent vraiment le bêlé genre ça sent vraiment l'hum puis ma première impression c'est que en premier il est super beau et deuxièmement la mousse est vraiment comme blanche elle est vraiment plus pâle que les autres donc tchin tchin de café festif la gang oh my god t'es goûté chère c'est vraiment bon ça goûte c'est vrai il a vraiment le goût du Bailey's oh my god c'est très très noum je donne un bon un bon oeuf un bon 8.59 donc tchin tchin et on se retrouve dans un prochain Tastest bonjour ma gang on se retrouve pour un prochain Tastest and Well on dirait que ça fait quelques petites capsules que je filme mais on dirait j'ai comme perdu la cadence donc on va aller avec une petite nouvelle mais c'est ça aujourd'hui dans la vie de téléjour je viens de sortir de l'école aujourd'hui c'est une petite demi-journée puis là je suis dans le drive-thru donc le petit service voilà c'est pour ça que je parle en voiture mais c'est ça je m'en vais dîner mais là je suis venue chercher comme mon dessert je me suis dit qu'il y avait une petite neige qui coulait là vous voyez pas grand chose parce que la luminosité est bizarre ben il y a une petite neige qui tombe c'est vraiment féerique mais je viens chercher une boisson une boisson c'est ça glaciale je viens chercher un ice cap de noël donc ça me surprendrait que vous n'avez jamais vu ça l'année passée je croyais c'était sur le menu mais l'année d'avant je ne suis pas certaine en tout cas ça fait quelques années que ma mère et moi on se le crée genre là c'est pas compliqué là tu mets juste un ice cap avec la menthe dedans tu mets de la crème fouettée puis tu mets des petits bonbons des fois ça dépend qui travaille des fois c'est facile mais je disais que des fois c'est facile mais des fois c'est comme une cérémonie commenter ça ils ne comprennent pas toujours les spécifiques à la menthe mais on va y arriver on va y arriver on va la voir puis oui donc je vais venir chercher mon dessert puis après ça je vais aller à la maison je vais me mettre une petite pizza à cuire puis là je vous parle comme si c'est un vlog mais dans le fond c'est juste des petits test-test donc je vais arrêter ça puis d'ailleurs après-midi bien c'est ça je vais travailler sur le vlogmas je vais travailler sur mon montage puis ouais donc je vous amène dans ma commande pour voir le niveau de difficulté qu'on va avoir je vous je vous keep up date oui allo je pourrais-tu avoir un moyen ice cap avec de la menthe dedans avec de la crème fouettée puis des petits bonbons la crème fouettée puis des petits candy cans sur le dessus ok c'est un moyen ice cap pour qu'il y ait oui ouais c'est ça je savais pas s'il était sur ton menu finalement il est sur le menu la gueule je vous ai induit en erreur pourtant j'ai pas vu de photo à nulle part pourtant j'ai pas vu de photo à nulle part je pensais qu'il fallait que je le crée mais bonne nouvelle et sur le menu candy can ice cap candy can de noël ice cap de noël donc c'est ça noum noum voilà mon petit ice cap je vais pas le boire tout de suite donc je ferai pas un petit taste test mais ice cap de noël c'est un bon c'est pas 10 sur 10 mais tu sais c'est un ice cap de noël donc un bon un bon 8.59 ça remplit pas mal un bon petit coin de noël et j'aime beaucoup la la cool whip là où Tim je la trouve quand même comme dense bonne donc c'est ça tchin tchin hello la gang on se retrouve on se retrouve pour un petit taste test de noël juste parce que je suis trop excitée là l'école n'est pas commencée mais je passerai pas trop trop fort mais ça donne que dans la classe que je suis en plus il y a un sapin ça on est vraiment thématique jaccapote si tu passes ici la personne à qui je suis dans la classe elle écoute mes vlogs des fois donc en tout cas genre dont on peut tout ça passer le matin je suis arrêtée au sourire la gang j'ai pris comme une demande spéciale hier j'ai acheté une première boule d'orange tu casses sur la moine ça goûte meilleur plus que la casse ça c'est comme mon chocolat de noël et puis Francis aussi on capote donc là je me suis réveillée avec l'envie oh my god je vais demander genre au sourire qui me font un mocaccino genre à la boule d'orange tu sais donc Mathieu le propriétaire il riait il dit quelle sorte de recette tu vas nous faire faire donc j'ai pris un mocaccino chocolat au lait avec de l'essence d'orange et c'est capoté c'est 10 sur 10 ça goûte noël a aucun sens donc sur ce 10 sur 10 on se retrouve dans un prochain taste test de noël arrêt de sortie hello la gang on se retrouve pour un petit segment taste test during the noël puis je vais vous montrer la vue juste parce que ça n'a pas d'allure on est le 1er décembre dans ma vie en ce moment puis la mer est tellement belle et tellement calme genre ça n'a aucun sens c'est wow il n'y a pas une graine de neige it's crazy mais c'est quand même noué dans mon coeur checker mon petit café d'amour non 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 je viens d'aller au fuel bar c'est un petit café à petit rocher cet été des fois j'allais chercher des smoothies des grilled cheese donc elle est vraiment trop cute le temps des fêtes est commencé puis Sophie fait plein d'affaires funky là elle a fait cette semaine c'est un café au gingerbread je vais essayer d'enlever le couvert sans faire de dégâts ah c'est tout fondu ok bien peut-être si j'y pense je mettrais un segment genre de la de la vidéo que j'ai pris là mais il y avait plein de crème fouettée puis elle a fait cuire des biscuits peace burby moi je dis ça comme ça au gingerbread puis elle a mis comme un crumble de ça sur mon café au gingerbread donc chin chin la gang oh my god so hot parle-moi-tu de café hot oh hum moi là comme j'adore la menthe poivrée mais comme l'année passée cette année j'ai vraiment eu comme une illumination que comme noël c'est les gingerbread c'est c'est mocha la menthe poivrée aussi là comme c'est tout qu'est-ce qui est popper mint mais comme on dirait que pain d'épices c'est vraiment réconfortant hum 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 je capote ça réchauffe mon coeur hum sur ce je m'en vais chez ma marienne et on se retrouve demain pour un prochain test test j'imagine je pense que ça va être demain mais c'est ça un gros 9 sur 10 10 sur 10 comme 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 pain d'épices c'est comme je vous dis là c'est ma passion du moment comme dernièrement à la maison je sais pas si je vous ai dit là dans les vlogmas mais je fais tout le temps mon espresso gingerbread avec du lait de poule ça fait comme genre un mix peut-être bizarre là mais puis comment peut-tu prendre un moment pour ses petits c'est des sleeves là qu'on appelle ça en gré c'est trop cute j'adore tchin tchin merci ma belle sophie en plus elle avait tout comme décoré pour noël c'était trop beau j'adore ça me réchauffe l'intérieur je vis un rêve la gang je bois ma première petite drink de noël voici les besties en background gareth l'a déjà goûté mais elle a dit ça goûtait le ciel c'est bon c'est un oat gingerbread chai latte ice ice avec du foam au sugar cookie oui pas de popkin faut que t'enlèves les choses qui est exposées puis tu le mets dans c'est ça on veut pas te trouiller là-dessus pis les divas de noël je crois ah moi je l'ai pas eu tu l'as pas eu merci j'ai un petit c'est parce qu'il n'a pas ceux qui prenaient des il n'a pas ceux qui prenaient des il n'a pas ceux qui prenaient des à noël c'est pas grave tchin tchin macho tchin non non hum quand même oh wow oh my god je braille oh my god le chai c'est vrai que ça goûte le gingerbread c'est que le gingerbread il y a les mêmes épices que d'un chai mais là c'est comme extra on dirait plus le petit cookie c'est délicieux c'est noël dans un verre les yeux sains le véhicule sont bons oh my god Garrett a manché les yeux je voulais savoir je les ai pris moi aussi hum pis en plus c'est un petit fourgette hum hum oh my gosh oh my gosh noooom c'est pas bon hein première drink du starbox de l'année pour moi c'est simple j'adore oh my gosh oh my gosh hello la gang ouais ça s'en vient ça s'en vient je veux faire un taste test je fais un vlogmas scoop de plein de taste test ouais je comprends pas ben j'ai eu l'exemple de plein de taste test des fêtes ça c'est différent la gang on est au chai thai mais on a rien compris qu'est-ce qui se passait il y a des drinks avec du cream cheese ou du parmesan ah madame nous a dit c'était un mélange de cream cheese puis parmesan puis il y a du nutello je pense qu'on a mal compris je pense qu'on a mal compris je pense qu'on a mal compris ben moi j'ai pris un anzelnut de choco avec des beaux 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 tiens c'est bon ah c'est bon ça c'est bon hum ça c'est bon moi c'est comme si je bois un verre de chocolat de lait au chocolat ok avec des beaux 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 hum hum ouais j'aime ça finalement faut même que tu le brosses ok oui moi c'est ça que j'avais viré la tête en bois et ça fait longtemps que j'ai pas mangé les boules au chabokas oui hum oui ouais ok oui c'est bon ça fait différent de la couleur on est bon j'en ai dit drôle dessus bippe shake it up hum bonjour 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 hello la gang on se retrouve euh derrière ou devant peu importe devant moi mon coin à café et euh j'ai pensé que j'allais terminer ce vlogmus ici donc euh j'ai hâte de voir ça fait longtemps que je filme ce vlogmus-ci euh donc ça me tentait de faire des petits taste-test de noël euh un peu partout dans les commerces de mon coin euh slash aussi des grosses genre des plus gros magasins plus grosse euh je sais pas dire moins chaînes je cherchais le mot là donc euh il y en a que vous pouvez goûter si jamais c'est dans votre coin il y en a que c'est juste dans mon coin mais euh c'est ça donc je voulais conclure cette vidéo-là avec ma petite tripe en moindin euh je peux pas faire une vidéo taste-test de noël sans un taste-test de surba on s'entend mais euh tous les drinks si je me trompe pas dans ce taste-test ici sont très nou-nou donc euh merci pour tout la gang j'espère que vous avez aimé ça pis je serais curieuse de savoir vous genre c'est quoi votre boisson de noël pis tu sais ça se peut que vous aimez pas le café ou quoi que ce soit ça se peut que pour vous genre noël ou le temps des fêtes signifie genre autre chose mais euh genre une autre sorte de boisson comme un thé ou comme euh genre un mimoussa ou un certain vin ou un certain je sais pas trop quoi du lait de poule donc euh c'est ça j'espère que vous avez aimé pis on se retrouve dans un autre promise mais on se retrouve demain maintenant Bye c'est parti c'est parti c'est parti